Merci beaucoup Arnaud. Bienvenue à toutes et tous, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'Etat, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les présidents, directeurs généraux, directeurs entrepreneurs africains, français, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, c'est un grand bonheur d'abord de vous accueillir aujourd'hui si nombreux au siège de Business France. Merci pour votre présence. Merci pour votre confiance pour ce forum d'affaires, ce premier forum d'affaires Afrique australe océan indien. Je tiens d'abord à saluer l'importante représentation d'Afrique australe et de l'océan indien pour cet événement à la fond institutionnel. Bien sûr, nous sommes nous-mêmes une institution publique, mais aussi privée, puisque nous sommes des accompagnateurs des entreprises. Et une grande majorité des pays de la région est aujourd'hui représentée. L'Afrique du Sud, Angola, Botswana, Madagascar, Maurice, Mozambique, Namibie, Zambie ou encore Zimbabwe. Et je salue tout particulièrement le secrétaire d'Etat angolais à l'énergie, monsieur Arlindo Bota, Manuel Carlos. Merci beaucoup de nous faire l'honneur de votre présence. Et je salue également ici l'ensemble des acheteurs et donneurs d'ordre sud-africains et angolais qui vont tenir des rendez-vous individuels ciblés cet après-midi avec les entrepreneurs français. C'est bien l'objectif de ce que nous faisons dans le cadre du plan du gouvernement Oser l'Export à travers le programme qui s'appelle l'Export Commence en France. On fait venir des acheteurs sud-africains et angolais à la rencontre de nos entrepreneurs et de nos exportateurs français. Forte mobilisation de ces entrepreneurs français. Il y a des grands groupes. Il y a des PME, bien sûr. Il y a des entreprises de taille intermédiaire. Toutes ces entreprises qui représentent finalement les pôles d'excellence de notre industrie et de nos services et qui illustrent, nous en sommes, nous, des grands convaincus, l'excellence de nos savoir-faire dans chacun des domaines d'activité. Et votre présence nombreuse témoigne du dynamisme de ces entreprises françaises à l'exportation et d'un intérêt clairement exprimé pour l'Afrique australe et l'océan Indien, bien que cette zone apparaisse encore comme trop méconnue par rapport au potentiel pourtant incontestable. Et c'est pour ça que ce forum est le bienvenu. L'Afrique australe représente en effet un marché de plus de 220 millions d'habitants, dont les deux principaux moteurs sont l'Afrique du Sud et l'Angola et dont le PIB, qui représente un tiers de celui de l'Afrique, connaîtra en 2024 une croissance soutenue à plus de 4,4% contre, vous le savez, 3,2% pour la croissance mondiale. Donc il y a une poche de croissance à aller chercher pour les exportateurs français. Et nos échanges commerciaux, d'ailleurs, ne s'y trompent pas puisqu'ils s'accroissent et sont excédentaires. L'Afrique du Sud, qui représente plus de 60% du PIB de l'Afrique australe, a notamment récemment retrouvé sa place de première économie africaine. Et là encore, ce n'est pas un hasard. Cette économie est développée, diversifiée, intégrée aux chaînes de valeur mondiales. Nous aurons l'occasion d'y revenir à travers les échanges. Et les toutes récentes élections, je tiens à le dire, attestent aussi de la maturité démocratique de ce pays. Gage important pour pouvoir redonner confiance au monde des affaires et aux investisseurs étrangers. Toute comparaison avec ce qui se pourrait se passer dans un autre pays serait totalement fortuite. L'appréciation du rente, d'ailleurs, en Afrique du Sud, en atteste déjà, et ça aussi, c'est un signe qui ne trompe pas. L'Afrique du Sud, c'est aussi le premier partenaire économique de la France et la première destination des exportations françaises en Afrique subsaharienne. Je salue Marc Cagnard, notre directeur de zone basée à Johannesburg, mais qui couvre l'ensemble de la zone Afrique subsaharienne et l'ensemble des équipes de Business France qui y sont présentes. Nous, là-bas, nous y sommes parmi les principaux investisseurs avec plus de 65 000 emplois directs. Et plus largement, nombreux sont les pays de la sous-région auxquels il convient de s'intéresser. L'accès à ces marchés est facilité notamment par la mise en place de la Southern African Development Community. Il y a notamment elle-même un accord avec l'Union européenne ou encore la Southern African Custom Unions, qui est cette union douanière entre l'Afrique du Sud, le Botswana, l'Est-Oueni, le Lesotho et la Namibie. Nous pouvons faire plus et nous devons faire mieux. Il faut intensifier nos efforts pour nous affirmer davantage encore comme un partenaire économique de référence de cette sous-région. Le forum d'affaires, il a tout particulièrement pour objectif de sensibiliser de nouvelles entreprises qui ne connaîtraient pas ce potentiel pour ces marchés porteurs, notamment les ETI, les PME. Et c'est vrai que la zone présente un certain nombre de défis qu'il nous faudra évoquer et qu'il nous faudra pour certains démystifier. Ce sont en Afrique, pour cette zone-là, les marchés les plus lointains géographiquement. Certains sont francophones, certains sont anglophones, certains sont lusophones. Et cette journée a pour ambition de vous aider, entrepreneurs, à concevoir et affiner vos stratégies d'approche et d'implantation et vous donner finalement, on considère comme être notre cœur de métier, les clés de la réussite à l'international et dans ces pays en particulier. Parce que les opportunités à saisir sont nombreuses et les témoignages d'entrepreneurs français que vous allez entendre vont en attester de façon très concrète. Donc je vous encourage à vous inscrire dans la durée. En venant dans ce forum-là, projetez-vous sur le temps long. C'est la condition de la réussite en général à l'international et particulièrement sur ces marchés dynamiques. Et d'ailleurs, nous-mêmes, en organisant ce forum, on s'inscrit dans un parcours qui va durer puisqu'on se donne déjà rendez-vous pour le match retour, si j'ose dire, les 15 et 16 octobre en Afrique du Sud pour ce même forum, Afrique australe et océans et océans indiens. Ça nous permettra d'approfondir les échanges que nous aurons eus aujourd'hui, de hisser ensemble nos couleurs, nos savoir-faire et nouer donc des alliances stratégiques qui sont clés. Entrepreneurs français et entrepreneurs africains, au-delà de notre rencontre de ce jour, vous pouvez évidemment compter sur l'engagement de Business France et de ses nombreux partenaires de la Team France, à la fois en France et en Afrique. Parce que l'Afrique, vous le savez, cela a été répété à de multiples reprises, est l'une des grandes priorités géographiques de notre agence. Nous y déployons 80 collaborateurs dans 12 implantations, avec une capacité de projection des PME et ETI sur près de 31 pays, dont nous travaillons avec nos partenaires. Et dans chacun de ces pays, nous collaborons étroitement, bien sûr, avec les ambassadeurs, bien sûr, avec les services économiques, plus largement avec nos amis et partenaires du groupe AFD, de BPI France, les chambres de commerce et d'industrie françaises à l'international, les conseillers du commerce extérieur et nos partenaires privés. Et nous y déployons, en lien avec tous ces écosystèmes locaux que j'ai cités, le plan du gouvernement Oser l'export, qui a été lancé il y a maintenant près d'un an et qui permet d'accélérer à l'international pour nos entreprises françaises et notamment les entreprises qui répondent aux priorités sectorielles du plan France 2030. Et avant de conclure, je voudrais remercier également tous les acteurs d'Afrique australe et de l'océan indien qui ont répondu positivement à notre invitation et l'ensemble des partenaires pour cet événement, le ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministère de l'Europe et des affaires étrangères, les CCI françaises de la zone, les conseillers du commerce extérieur, le conseil français des investisseurs en Afrique, chère Étienne, représenté comme à chaque fois dans nos événements, le MEDEF international, BPI France, Mobiliance, la FICT, et bien sûr l'ensemble de nos sponsors que je remercie, qui nous permettent de tenir ces événements avec une belle ambition collective. Et puis merci à nouveau à l'ensemble des équipes de Business France, à la fois ici à Paris, qui font le lien, dans nos régions françaises qui vont chercher les entreprises là où elles sont pour leur parler de l'opportunité de la zone Afrique australe, et bien sûr les équipes présentes, nos 80 collaborateurs, dans la zone d'Afrique subsaharienne. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un forum utile, impactant, efficace. Nourrissez-vous des échanges et des témoignages d'entrepreneurs qui ont déjà réussi. Inspirez-vous d'eux, allez les voir après les tables rondes, et surtout, cet après-midi, connectez-vous aux acheteurs étrangers puisque nous sommes une agence de concret. Les tables rondes, c'est bien, connexion business, c'est encore mieux. Donc je vous souhaite un forum efficace, utile pour vos business. Merci beaucoup, excellent forum à tous. Merci à vous, Laurent Saint-Martin. Je vais maintenant appeler Carlos Arlindo Bota Manuel. Bonjour, monsieur secrétaire d'Etat à l'énergie, au ministère de l'énergie et de l'eau. En Angola, monsieur Bota Manuel s'exprimera en portugais. Je crois qu'il est possible d'avoir une traduction vers l'anglais pour ceux qui sont intéressés et qui ne maîtrisent pas toujours les subtilités de la langue lusophone. Merci, cher monsieur. Merci beaucoup, monsieur le Président. Mesdames, mesdames, mesdames et mesdames, mesdames et mesdames, c'est qu'un distinto appréce et elevé de honra que traduzimos de forma reiterada, en nom de Sua Excellency, le ministre de l'Energie et d'Aguards de la République de Angola, le nostre regozissement pour avoir l'organisation de fórum signé de convidant-nous à associer le temps au exercice de discussion sur la divise à que ce magno-evento subordine-se. É ainda maior o nosso appréce por haver a organização deste fórum prestigiado, o Ministério da Energia e Águas da República de Angola, aqui representado pelo Secretário de Estado para a Energia e outros quadros séniores, em preceder ao acto de abertura da agenda que comporta notoriamente importantes e atuais temas que circunscrevem-se no plano de cooperação mutuamente vantajosas entre entidades empresariais francesas e em regiões da África Austral de que a República de Angola é integrante e do Oceano Índico. A República de Angola mantém, há décadas, relações diplomáticas com a República Francesa. No entanto, foi no memorável ano de 1982 que os dois países assinaram o primeiro Acordo de Cooperação Bilateral que criou condições para uma cooperação econômica mutuamente vantajosa que se augura cada vez mais integradora num contexto de desenvolvimento e partilha de oportunidades que sejam promotoras de criação de riqueza bem como geradoras de valências tecnológicas ao capital humano ao qual deve estar subjacente à operacionalização das ações convergentes à implementação de projetos de investimento no domínio de infraestruturas e serviços em particular no setor de velocidade. Pensámos que os acontecimentos mais recentes na arena geostratégica global conferem maior atualidade a este fórum porquanto as soluções anteriormente julgadas tradicionais e seguras que há décadas concorreram para a satisfação das necessidades económicas e energéticas vitais à humanidade em especial à Europa revelam-se cada vez mais vulneráveis à dinâmica da arquitetura geopolítica que acarreta consigo variáveis de complexo diagnóstico ou prognóstico os combustíveis fósseis por si só poluentes e redutores da qualidade de vida por um lado e por outro exigentes do ponto de vista de custos operacionais para disponibilização de serviços de fornecimento de lucidade tendem à secundarização pelas novas tecnologias de produção de lucidade às quais estão agregadas vantagens multivectoriais que legitimam e encorajam que procedamos à transição para uma matriz energética mais diversificada amiga do ambiente e não menos agregadora de valências tecnológicas ao capital humano a este respeito pensamos que a boa prática de exportação de tecnologia e capital francês a mercados emergentes e promissores como são as regiões da África Austrália e Oceano Índico podem responder à necessidade de proceder ao desenvolvimento de projetos geradores de vantagens recíprocas ou multilaterais com recurso a modelos de parcerias público-privadas e de investimento privado direto pensamos que a Business France com a sua matriz de parceiros empresariais pode agregar valor à exportação ou à exploração conjunta de recursos naturais como é o sol o vento e a abundante capacidade hidroenergética de que dispõe a República de Angola para a produção de electricidade limpa e sua disponibilização nos mercados internos e na Bolsa de Energia da África Austrália da África de Paulo Excelências Senhoras Senhoras no contexto da República de Angola no que diz respeito à disponibilidade de electricidade pensamos ser digno de nota que temos condições atrativas para a instalação de indústrias cujo acesso a energia limpa e menos onerosa está a partir da garantida sistemas de transporte de electricidade podem ser desenvolvidos com recurso a capital privado dispondo os promotores deste segmento de investimento de um mercado ou off-techers que conferem razoável viabilidade ao negócio de electricidade e serviços embora tivéssemos observado na República de Angola notória evolução com maior ênfase às fontes renováveis de produção de electricidade os desafios ainda são enormes e aqui convidamos a matriz empresarial que se enquadra na Business France imensos são imensos esses desafios face à necessidade de se garantir a expansão da rede de transporte de energia de modo a escoar e disponibilizar ao mercado o superávit à data existente a nível da produção que nós estimamos em 2000 megawatts portanto 2 gigawatts com tendência a crescer portanto brevemente nós poderemos ter o dobro deste superávit a dispersão dos aglomerados populacionais impele-nos fazer recurso ao desenvolvimento de sistemas solares off-grid ao mesmo tempo que soluções mais robustas com recurso à energia solar são implementadas para garantir uma transição energética com segurança o plano de ação do setor de energia em Angola 2023-2027 alinhado com a agenda de longo prazo 2050 prevê a continuidade da diversificação do mix energético de forma a incorporar pelo menos 72% de energias renováveis dos quais 1,2 gigawatts de fonte solar até o ano de 2027 e com isto atingir a uma taxa de eletrificação nacional de 50% no instrumento total de cerca de 12 mil milhões de dólares norte-americanos sendo as instituições financeiras incluindo a Business France e o setor privado chamados a desempenhar um papel determinante e agregador de expressão de boa e reciprocamente vantagem cooperação como expressão da preocupação pela preservação do ambiente o executivo da República de Angola por via do Ministério da Energia e Águas procedeu à conclusão no ano de 2022 das centrais fotovoltaicas do Biópio com 180 MW DC da Bahia Farta com 97 MW DC e em 2024 procedemos à conclusão das centrais fotovoltaicas de Saurimo e Luena com 26 MW DCs cada que contribuem com pouco mais de 4% da matriz pública de produção de eletricidade permitindo uma economia anual de 3 milhões de toneladas de combustíveis fósseis e consequentemente uma redução de emissões de dióxido de carbono na ordem de 9 milhões de toneladas igualmente excelências senhoras e senhores esta matriz de produção de eletricidade inclui a primeira fase da central fotovoltaica de Caraculo com cerca de 25 MW DC num projeto que prevê atingir 50 MW DC que pode ser vista como um bom exemplo de investimento privado no segmento da produção de eletricidade com recurso ao potencial solar que a República de Angola dispõe paralelamente ao que precede dispomos de uma matriz de projetos alguns já em curso e outros passivos de serem desenvolvidos com recurso ao capital privado e aqui convidamos a Business France juntar-se a nós excelências senhoras e senhores constitui também nosso foco de atenção o desenvolvimento de hidrogênio verde embora a data tenhamos ainda em curso abordagens em fase embrionária mas necessárias a um arranque para a exploração deste recurso com a segurança que é subjacente a esta temática face ao que procede exprimimos o nosso desejo de que as abordagens a serem subjacentes aos vários painéis submetidos à discussão neste fórum resultem em iniciativas práticas que aproximem-nos cada vez melhor tornando a economia de cada país ou região cada vez mais incentivada em recomendar a parceria com a Business France face ao acima exposto permitam-nos meus senhores senhoras e senhores declarar aberto este importante fórum do qual auguramos tomar os melhores resultados muito obrigado merci beaucoup ai aar ae 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 ae